Diffusée sur OCS chaque lundi, The Gilded Age, la nouvelle série de Julian Fellowes, le créateur de Downton Abbey, fait revivre le New York de la fin du XIXe siècle. Nouveau petit bijou de Julian Fellowes, The Gilded Age met en scène la grande bourgeoisie new-yorkaise des années 1880. Elle oppose deux clans, la vieille élite de New York représentée par les Sœurs Van Ryn, Christine Baranski et Cynthia Nixon, qui accueillent leur nièce désormais orpheline Marianne, Louisa Jacobson, et les nouveaux riches, représentés par la famille Russell, Carrie Coon et Morgan Spector, qui affichent ostensiblement son opulence. Et le créateur de Downton Abbey pense déjà à un éventuel crossover entre les deux séries. Jay a pris à ne jamais dire jamais. Je maintiendrai à cela comme réponse, a déclaré Julian Fellowes à Deadline dans un sourire concernant le crossover. Ce sourire n'est pas à prendre à la légère. Un tel crossover est possible et serait parfaitement logique en ce qui concerne le personnage de Cora Crowley et Levinson, Elizabeth McGovern, de Downton Abbey, une héritière américaine fortunée qui épouse l'aristocrate britannique Robert Crowley, comte de grand âme, Hugh Bonneville. Bien qu'elle soit née à Cincinnati, Cora a révélé qu'elle avait une tante à New York qui était encore en vie en 1914. Cette dernière pourrait être la mystérieuse Sylvia Chamberlain, Jeanne Triple Horn, ou la nouvelle parvenue de Manhattan, Bertha Russell, Carrie Coon. The Gilded a une énergie très différente de Downton Abbey, a expliqué Julian Fellowes. Les choses sur Downton sont en déclin, alors qu'elles ne le sont pas du tout dans The Gilded Age. Ce tout nouveau gang arrive en ville avec tout l'argent du monde et ils veulent passer un bon moment. Je pense que cela crée une sorte d'énergie ascendante qui imprègne la série mais aussi, je pense, à l'époque, cela a insufflé à la société une énergie différente. Il ne reste plus qu'à attendre la saison 2 pour voir si cette hypothèse se concrétise. En attendant, on pourra voir Downton Abbey 2, une nouvelle ère le 4 mai en salle. Merci d'avoir regardé cette vidéo !